Musique Bienvenue dans le magazine What's Up in Paris du mois de décembre 2017. Mensuel, il est dédié à tout ce qu'il faut vivre, voir, écouter et faire à Paris. Alors restez avec nous et découvrez grâce à What's Up in Paris une sélection des incontournables du mois de décembre 2017. Qui dit décembre dit Noël. Féerie oblige, les grands magasins remettent leurs beaux costumes d'hiver en se parant de mille feux, couleurs et paillettes. Aux galeries Lafayette, les vitrines arborent un décor de fête foraine. Trônant fièrement sous la coupole, le sapin géant, fait de peluché de ballon, vous mettra dans l'ambiance de la fête et de la légèreté. Au bon marché, direction le pôle Nord. Laissez-vous transporter à vitesse de traîneau dans la fabrique des jouets du Père Noël. Vous le verrez travailler d'arrache-pied pour que tous les jouets soient fin prêts pour le 24 décembre. Enfin, le BHV Marais se met à l'heure danoise pour cette édition 2017. Le Danemark se montrera sous son meilleur jour dans la pénombre de la nuit avec son décor de neige cocooning. Pour rester dans l'ambiance, allez faire un petit tour au nombre marché Noël de Paris. Parmi ceux qui valent le détour, le marché de Noël solidaire des Apprentis d'Auteuil, du 2 au 10 décembre dans le 16e arrondissement, où vous pourrez faire vos emplettes tout en faisant une bonne action. Les Apprentis d'Auteuil est en effet une fondation qui accueille, éduque, forme et insère des jeunes en grande difficulté scolaire, sociale et familiale. Pour le plaisir des yeux, les jeunes exposeront une trentaine de crèches réalisées par eux sur le thème de la lumière. Des spectacles pour enfants et chorales de chant de Noël auront également lieu. Enfin, si vous avez un petit creux, à la fin de la journée, foncez au printemps du Louvre. M&M's ouvre un pop-up store de Noël jusqu'au 8 janvier. Pour les aficionados de la marque, un coffret exclusif My M&M's, ainsi que des produits inédits, sont en vente pour les fêtes de fin d'année. Vous pourrez aussi composer votre propre gobelet de M&M's aux couleurs exclusives. Envie de vous évader au grand air ? Filez voir l'exposition dessinée en plein air au Musée du Louvre jusqu'au 29 janvier prochain. Une centaine de dessins et eaux fortes, ainsi qu'une trentaine de carnets de croquis sont présentés. Tout pour appréhender l'art du paysage au 19e siècle et les pratiques nouvelles, en cette époque où la peinture en atelier primait sur tout sans respect du réel. Autre lieu, autre atmosphère. La Bibliothèque-Musée de l'Opéra, au Palais Garnier, consacre une belle exposition au metteur en scène français Patrice Chéreau. Intitulée « Mettre en scène l'opéra », l'exposition rassemble de nombreux documents. Manuscrits, correspondances, dessins, maquettes, photographies autour des thèmes de la lumière, du costume ou encore de l'orchestre, jusqu'au 3 mars 2018. Caméra, ça tourne, action. La cité des sciences et de l'industrie se transforme en plateau de cinéma jusqu'au 19 août 2018, avec une grande exposition autour des effets spéciaux. Décors, maquillage, 3D, auditions, essais, trucages, tout est là pour que le visiteur se glisse dans la peau de Spielberg le temps d'un instant. Petit bonus, à la sortie, vous pourrez revoir votre propre visite dans une bande-annonce humoristique que vous pourrez télécharger chez vous. Charles Aznavour, monstre sacré de la chanson française, sera en concert à l'Arena Bercy de Paris le 13 décembre 2017. Un concert unique de l'artiste âgé de 93 ans, auteur de plus de 1000 chansons et interprète de classiques, tels que « La Bohème », « Hier encore » et « Pourtant ou encore emmenez-moi ». Des places sont encore disponibles. Dans un registre un peu différent mais tout aussi charmant, Carla Bruni sera en concert au Trianon le samedi 2 décembre. La chanteuse et ex-première dame revient avec un nouvel impus intitulé « French Touch » dans lequel elle revisite les grands standards internationaux de la chanson. Carla Bruni reprend les mélodies et les mots des plus grands artistes anglo-saxons tels que « Abba », « Depeche Mode », « The Clash », « Rita Eworth », « Willie Nelson » ou encore les Rolling Stones. Les titres phares « Enjoy the Silence » et « Miss You ». Pendant les vacances de Noël, place au plaisir d'enfant. Le spectacle phare des tout-petits, le cirque. Quelle chance, Pindère est de retour à Paris sur la pelouse de Reilly depuis le 4 novembre jusqu'au 21 janvier 2018 avec une toute nouvelle prestation. Clones espagnols, animaux exotiques, jongleurs, acrobates, préparez-vous à un show exceptionnel. Pour les amoureux du vieux cinéma américain, le Théâtre du Châtelet prendra ses quartiers dans la nef du Grand Palais pour une cinquantaine de représentations du spectacle « Singing in the Rain » rendu célèbre par le film « Culte avec Jen Kelly » du 28 novembre au 11 janvier. La mise en scène brillante, truffée de surprises et signée Robert Carcin. Véritable plongée dans le glamour de l'âge d'or d'Hollywood. Pour les férues de modernité et d'avant-gardisme, le couturier Jean-Paul Gauthier lance son fashion freak show aux Folies Bergères jusqu'à la fin de l'année 2018. Mi-revue, mi-défilé de mode, le spectacle promet plus de deux heures de burlesque, d'exubérance, de provocation et d'excentricité. De quoi nous en mettre plein les yeux. Bon mois de décembre à tous et bonne fête de fin d'année. Rendez-vous le 1er janvier 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada